Hello, coucou ! Je veux te donner aujourd'hui une phrase magique qui, ce dernier temps, m'aide tellement avec moi-même. Et cette phrase magique, c'est « Je ne suis pas disponible pour ça maintenant ». Et c'est une phrase que tu ne vas pas dire aux autres, tu pourras le dire aux autres aussi. Mais je voudrais que tu puisses utiliser cette phrase avec toi-même. Regarde combien de fois dans ta journée et dans ta vie, ton cerveau est en train de te dire des méchantes choses. Et comment est-ce que tu peux savoir ça ? Coucou ! Ah, c'est Sarah et Kaya ! Comment est-ce que tu peux savoir ça, ce qui se passe ? Parce que la plupart du temps, ce blabla dans la tête, il est inconscient. Eh bien, observe-toi tout simplement pour savoir mon énergie, elle est où ? Bon, maintenant, si tu as des rythmes de la journée, avec des coups de pompe, ou tu n'as pas mangé, tu n'as pas assez bu, tu peux avoir des baisses d'énergie. Mais si tout d'un coup, tu as de moins en moins d'énergie, alors c'est souvent un signe que ton cerveau est en train de te martyriser avec des pensées négatives. Et des pensées négatives, ça peut être que tu culpabilises, que tu trouves que tu n'es pas assez, que tu doutes de toi à longueur de journée, que tu dis les mots comme il faut, je dois, donc là où tu as l'impression que tu ne choisis pas ta vie, mais que tu l'as subie, que tu es une sorte de victime de tes choix, une sorte de victime de tout. Et ça, c'est quelque chose que tu peux commencer à changer dans ta vie, reprendre ton pouvoir. Oh, coucou Mitsuko, très chouette. Mitsuko et moi, on se connaît depuis 20 ans et elle est retournée vivre au Japon. Et elle a été élève de danse chez moi pendant 20 ans, là, tous les, tous les, tous les jeudis. Je suis en totale admiration devant cette, comment on appelle ça, régularité et cet engagement que Mitsuko a montré vraiment un exemple. Donc, cette phrase, je ne suis pas disponible pour ça, c'est cette phrase que tu vas te dire une fois que tu te rends compte. Écoute ce que ta tête te raconte, que tu te rends compte qu'elle est en train de te dire les choses que tu dirais, même pas à ton pire ennemi peut-être. Parfois, tu peux l'écrire sur un papier, tu les dis à haute voix, c'est ce qui se passe dans ta tête, des machins, et vois qu'est-ce que ça donne. Et quand tu te rends compte de plus en plus en plus que tu te racontes des choses comme ça, ce que tu vas faire, tu vas dire, je ne suis pas disponible pour ça. Ça, c'était la version de Goudron ou de ma version. Dans le passé, je ne fais plus ça, tu fais un choix. Le mot « je dois », il faut, tu le barres de ton vocabulaire. Chaque fois qu'il sort de ta bouche, tu le transfères, tu le remplaces par « je choisis ». Même si tu choisis de ne pas choisir, de toute façon tu choisis. Mais je ne suis pas disponible pour ça, parce que toi tu t'aimes, parce que toi tu vas commencer à prendre soin de toi. Et alors, tu peux faire un geste, parce que penser, juste simplement penser, c'est une chose. Tu peux faire un geste et tu peux faire un mouvement. Donc moi ce que je fais, je ne suis pas disponible pour ça. Ou tu peux faire « je ne suis pas disponible pour ça », mais moi je vois ça comme une partie de mon cerveau inconscient qui est en train de me raconter des choses. « je ne suis pas disponible » et ça c'est qui est important. Ne pas commencer à discuter à longueur de journée avec cette partie-là et de dire « non mais tu n'as pas raison » et « non mais ça c'est pas vrai ». Non, je ne suis simplement pas disponible et je me focalise sur ce qui est important pour moi. Je me focalise sur autre chose, je vais faire une promenade, je pense à autre chose, je fais autre chose. Donc un geste, je ne suis pas disponible avec toi-même et ça tu me diras si ça, ça change ta vie. Oui, dites-moi un peu que vous regardez ici en direct si vous avez des phrases comme ça, qui viennent dans votre cerveau, que tout d'un coup vous vous rendez compte que le cerveau est en train de vous dire des choses pas gentilles du tout. Vous avez ça ? Moi j'ai été la semaine dernière chez mes parents et je me rendais compte que je me sentais mal et je me sentais mal et je me dis mais pourquoi je me sens mal ? C'est parfait ici, tout va bien et je me rendais compte que je me rendais compte que je suis retombée dans comment je me sentais en tant qu'enfance, en défense, en train de me sentir abandonnée ou me sentir blessée. Et je me dis non mais c'est fini ça, c'est la version de goudrume d'avant, maintenant je suis adulte et je prends soin de moi-même. Et à ce moment-là, j'ai vraiment, je suis promenée dans la maison là avec ce sentiment que j'avais 6 ans ou un truc. Ça marche, ça marche, donc tu peux faire un geste. Et ce que tu peux faire aussi, tu peux te mettre, je ne peux pas le montrer ici parce que j'ai mon micro sinon vous ne m'entendez pas. Tu te mets debout, tu tires, tu dessines une ligne de feu avec ton doigt, tu as un doigt de lumière, tu dessines une ligne de feu devant toi. Et donc quand tu es debout, c'est ta version de toi avant, tu n'es plus disponible pour ça. Tu fais un choix et tu vas de l'autre côté et c'est ta nouvelle version et tu laisses le reste derrière toi. Donc, les deux exercices, moi je t'invite à les pratiquer, les repratiquer afin de devenir consciente de ce qui se passe là-haut. Parce que tout ce que tu te racontes est encore pire quand tu dis les choses. Enfin pire, quand tu les as dit, tu peux les observer et tu vois. Mais quand ton corps commence à parler, quand il a moins d'énergie ou quand il commence à avoir des bobos, tout ça c'est très symbolique. À ce moment-là, tu fais fausse route. À ce moment-là, tu n'es pas dans l'amour de toi. Et quand tu n'es pas dans l'amour de toi, tu ne peux pas donner l'amour aux autres non plus. Ou juste partiellement. Donc, il faut commencer avec soi. Faire un petit nettoyage quotidien. J'espère que tu aimes bien cet exercice. Ce mot-là, je ne suis pas disponible pour ça. La ligne de feu, aller dans la nouvelle version de toi. Et plus souvent que tu fais. Mais fais-le vraiment, tu vois. Parce que ton inconscient, il comprend que tu donnes de l'importance. Et Dieu, l'univers, tout ce que tu veux, voit aussi que tu fais ça. Et tu fais un pas dans le noir, l'univers, l'amour, Dieu, la lumière, va en faire mille ou dix mille. Et mets ça en pratique. Tu n'y crois pas, tu vas être témoin. Je te jure que tu vas être témoin que ça fonctionne comme ça. Mets-le à l'essai. Et tu me mettras un commentaire ici en dessous. Et tu vas me dire comment ça a transformé ta vie. Puisque ça transforme la mienne, ça va transformer la tienne. Je suis un être humain, donc on est sur la même planète. Donc fais ça et tu me diras d'accord, promis. Et je te souhaite une très belle après-midi. Et à bientôt. Bye bye.